bon mardi les master collector et bienvenue au vivi fraud show votre show quotidien sur les vivi et ecomi news donc aujourd'hui comment ça va se passer on va faire un petit survol du symbiote le venomized symbiote qui vient d'être annoncé ce qui veut dire la capsule qui va permettre de faire des venomized mighty marvel donc ça vient d'être annoncé avec un prix assez surprenant on les survolais ça aujourd'hui ainsi que les mighty marvel qui risquent d'être affectés on va aller voir ce leur prix a bougé et probablement du survol marché secondaire et on termine avec la charte du omi comme d'habitude on va aller faire une charte un peu plus exhaustive que celle qu'on a fait hier soit yeah that's it that's all comme d'hab c'est avec tiki si je vous souhaite un bon show donc on commence comme je dis avec le mighty symbiote drop qui est cette belle petite capsule quand je dis belle je suis un peu imbelle sauf le symbiote dedans j'ai l'impression que c'est peut-être juste une image ici qu'on a puis que ça n'a pas l'air d'être animated d'après ce que j'ai compris mais si ça serait animated ça pourrait être intéressant d'avoir le truc qui bouge à l'intérieur genre au moins ça lui donnerait une espèce de fluidité ça pourrait être cool mais la capsule en soi est cool et c'est quasiment pas cher parce que là vous allez voir il y en a une hostie de pactole ok regardez c'est la capsule il nous la remontre 5 piastres pour 18 000 capsules totale là il faut prendre en compte quelque chose de très important c'est que je veux pas la capsule les capsules vont servir à te faire deux espèces de de drop précédents ce qu'on a eu le marvel série 1 puis on a eu la série 2 mais vous voyez que ça peut faire jusqu'à 8 personnages à venomiser pour chaque marvel puis il y a sûrement du monde qui vont vouloir plusieurs venomisent mighties dans la mesure où est-ce que là il y en a qui risquent d'être grisement badass tu sais comme celui qui est gros ici c'est quoi son nom c'est blob on va aller le voir où c'est qui il est pas là non c'est ça c'est dingue ah c'est vrai c'est un des villes oh on va pouvoir venomiser des villes voyez-vous c'est un autre affaire je viens d'allumer puis j'étais comme what wait a minute ben oui toi ostie j'avais pas allumé avant mais dans le fond ce qu'on avait ce qu'on a eu comme annonce ici la fois qu'on a eu cette drop là on avait pas le gros qu'il y a là puis on avait pas je viens d'allumer oh my god je viens d'allumer qu'on allait qu'on avait eu un insight sur les prochains mighties qu'on allait avoir puis il nous l'avait montré je sais pas pourquoi personne n'a allumé ou c'est peut-être juste en tout cas c'est peut-être cool tabarnak quand ils nous ont fait la série avenger 2 ils nous avaient déjà annoncé les villes parce qu'ils étaient ici en image de venomizer ça veut dire qu'on va pouvoir venomizer même blob qui je vous avoue d'après ma part est pas très beau mais si on le venomize puis qu'il a l'air méchant un peu comme qu'il a l'air ici sur l'image oh my god j'avoue que ça redonne du potentiel même à voyez-vous ici ça c'est l'autre j'oublie son nom Magneto même lui il a une face un peu handicapée j'imagine qu'en venomizer c'est peut-être moins peu ça pourrait d'être fucking nice donc il y a Chris Chris que c'est nice non alors j'aime beaucoup j'aime beaucoup les d'eux pour vrai je trouve que ça a un excellent potentiel puis je viens de réaliser qu'on peut aussi venomizer de l'autre what the lui il vient d'un ancien Marvel Drop il me semble ah non il est dans la série je suis juste handicapé je ne sais pas ce par-dessus ça c'est la série 1 justement ça c'est Storm c'est lui non ça c'est X-Men Heroes god damn j'ai l'impression que je suis tout fucké mais attendez t'en as un peu bon je me demandais vas-tu couper ça au montage je recommence je recommence pas parce que je vais se planter on le garde un petit peu donc là j'ai trouvé regardez ici c'est là ils vont avoir une coupe il y a quand même une coupe de trucs mais il y a 4 sets de Mighty Marvel dans lesquels on peut aller chercher on peut féconiser Venomized Falcon Scarlet Witch The Beast Storm Iron Man Hawkeye Magneto puis Blob puis je vous avoue que Chris là-dedans j'ai envie de vous dire que Beast Iron Man Magneto puis Blob Chris Chris 4 que je pense qu'il risque d'être grisement plus nice Venomized puis que les gens vont vouloir Venomized pour ce qu'ils sont donc Chris à 5$ je suis celui-là 5$ 18 000 je trouve je trouve ça acceptable je veux dire on n'est pas c'est un peu quasiment un cadeau qu'ils nous font pour la communauté j'ai l'impression on tombe même pas dans le comment je dirais ça on tombe même pas dans le ok on va vous vendre de quoi pour faire de l'argent j'ai l'impression que oui 18 000$ x 5 c'est beaucoup d'argent s'ils vendent tout mais j'ai l'impression que l'idée ici c'est pas de se faire de l'argent mais pas du tout parce que à 5$ c'est 90 000$ je veux dire ouais c'est de l'argent mais je pense pas que ce soit le but de vrai m'abord je pense qu'au contraire c'est de nous donner la possibilité d'avoir un beau petit crafting pas cher tu sais 5$ je veux dire oui il peut être à 1, 2, 3$ mais je veux dire je trouve ça acceptable je trouve ça acceptable j'aime bien l'idée on peut Venomized quand même des belles pièces comme je vous disais moi Iron Man là je voulais aller voir c'est le marché secondaire moi Iron Man je pense que Venomized ça risque d'être guérissement bien guérissement bien c'est lequel aussi qu'on peut Venomized Storm ça risque d'être vraiment pas mal Beast ça risque d'être cool avec son bleu avec du fucking noir man oh fuck dans le coin la bourbise my goodness my goodness ça sera bon je suis pas mal sûr que ça a du potentiel à côté Falcon aussi probablement qu'il va être nice ça va y rajouter un petit côté peut-être badass tu sais donc bien je pense que c'est une belle opportunité pour personnellement en fait je vais en prendre sur le drop puis je risque d'aller voir sur le secondary market le prix qui sont les symbiotes parce que selon le prix des symbiotes ça peut valoir la peine donc il est à évaluer là je me demandais si les prix avaient bougé ah c'est ça les prix ont bougé un petit peu boum 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 25 piastres Iron Man il me semble que j'en ai parlé souvent quand il était à 15 puis je l'avais suggéré là il était à 25 voyez-vous Iron Man très bonne pièce à garder en perspective justement à cause du Venomized je me demandais si à cause de cette annonce là on avait eu des mouvements dans nos Mighty Marvel puis pour un petit peu mais pas beaucoup à part Hawkeye puis Storm ben c'est Hawkeye Storm Scarlet Witch mais c'est comme les moins chers puis les moins des Mighty Marvel qui ont pumpé dans ceux qu'on peut du Venomized les autres c'est comme Beast Falcon Iron Man n'est même pas pumpé en théorie Iron Man ça fait 3-4 jours qu'il a pumpé déjà un peu comme si quelqu'un savait ça c'est un affaire qui peut me faire chier un petit peu c'est que j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des insider news parce que là Iron Man qui a pumpé comme une semaine avant quoi quand même ça fait une semaine ça fait déjà deux semaines juste moi j'en parle puis je sais qu'il y a d'autres monde qui en parle puis qu'il surveillait dans la communauté donc c'est parce que si on regarde ça ici regardez dans les 7 derniers jours vous allez voir que ça fait exactement 6 jours qu'il a pumpé d'un coup boom puis que les listings ça veut dire qu'il y a probablement qu'il y a eu un achat en masse à quelque part j'espère que c'est pas du insider info parce que ça serait poche ça serait poche que ça se passe ça va quand même je trouve ça intéressant comme drop j'aime beaucoup les deux puis je pense que le potentiel est quand même très bon ensuite on fait juste un survol de nos NFT qu'est-ce qui a bougé un peu dans les dernières 24 heures on va aller voir ça un petit peu on va voir ce qu'il a pumpé côté collectible bien sûr ok on a du mini mouse qui a gagné un petit peu 9 piastres pour surprise mini on vient de ça 1200 ok vous savez les posters je suis pas je suis pas frillant à part justement celui-là celui-là c'est un peu surpris welcome to san diego poster plus 75% dans son prix 1799 j'avoue que je les aime beaucoup je les ai achetés je trouve qu'ils ont un très bon potentiel décoratif dans le V-V-verse de très belles pièces pour mon avis personnel mais je pense que je suis vraiment un des seuls celui-là puis le New York Comic Con yeah qu'est-ce qu'il y a on dirait que oh l'Hamborghini qui a pumpé un petit peu ici 640 piastres pour la 350 JT Verde Verde ce coup donc quand même cool ça c'est drôle le Baby Velociraptor qui a monté de 8 piastres 27% il continue à monter il me semble il était bas un caisse de bout puis j'ai déjà suggéré au monde de l'acheter justement parce qu'il était bas puis oh ben oh il n'a pas déjà été aussi bas je le croyais je le mélange sûrement avec les dinosaures et non l'oeuf directement ok oh Vivi Logo qu'a pumpé le Golden Logo version number 2 qui a gagné un petit 100 piastres donc personnellement j'attends de l'avoir en cadeau le mien j'avoue que ça pourrait être un bon achat petit Lamborghini qui pompe un peu ça c'est pas surprenant c'est dû pour pomper ok il n'y a pas il n'y a pas des montées de prix on fout puis sur la descente non plus Planet Oak à 29 ça par exemple je ne trouve pas ça cher à évaluer Planet Oak 24 Santa Lab Cat Gym fucking nice Cryptoys il y en a qui veulent se faire les Cryptoys c'est un criss de bon set crissement pas cher pour le Master Collector Program ça à 6 et 29 ça a déjà valu le Twilight déjà vu ça à 35 40 piastres il me semble Twilight Muttman c'était quoi son All Time High All Time High 133 piastres Twilight Muttman imaginez-vous ça va pour le Master Collector Program c'est excellent n'oubliez pas à Star jusqu'à 50% de la quantité des drops qu'on reçoit sont réservés pour ceux qui prennent des points MCP pour leur drop c'est une criss de bonne proportion donc vous voulez une petite chance de plus participer au drop ça peut être The Shits le vrai Vivi Gold Logo version numéro 1 qui drop de 1500 piastres ça peut être un bon deal ça peut être un bon deal n'oubliez pas que le Vivi Gold Logo vient avec une espèce de grosse communauté qui se tient solide au point où il y en a un qui tombe dans la merde il écrit là-dessus puis il y a des donations quasiment il y a du support mettons pas rien que mal il y a du support s'il y a besoin d'aide il va y avoir l'aide que le monde soit capable de la ramener donc la petite belle family dans la vie family c'est vrai à noter Joseph Parker ok il n'y a pas des drops de fous je ne sais pas quoi vous dire sur le secondaire market à cette heure j'avoue on a beaucoup tellement de pièces que juste d'évaluer ce qui bouge me paraît moins probant que celle-là déjà été c'est vrai quand même intéressant certains petits drops de prix à surveiller là on va faire un petit tour avec le OMI on va aller prendre du temps sur le OMI je pense qu'aujourd'hui ça peut être un peu plus on va dire d'importance là vous voyez ici sur notre chandelle sur nos chandelles dernièrement on a eu une giga drop il fallait une correction quand même assez importante là s'il y en a qui se rappellent aussi on a eu une pente pissée à cause de la première exchange qu'on a eu il n'y a pas trop longtemps puis on en a eu une autre ici là si je me suis fait dire que la dernière pump ici c'est Randy Chavez et quelques Wells qui se sont mis ensemble pour faire un achat quand le prix a tombé à la barre de 0.63 il y en a beaucoup qui ont fait dans cette gang qui ont dit ok on rejette un pactole c'est un bon prix d'entrée mais justement le marché était prêt à ce qu'il y a des acheteurs à ce niveau-là ça faisait partie un peu de le marché était prêt à être racheté il n'y avait plus de pression de vente puis il y avait beaucoup plus de pression d'achat justement vu les bons prix il y a des gens qui pensaient qu'on ne redescendrait plus jamais en bas de 0.80 0.70 on est retourné à 0.57 pour le haut-midi ce qui veut dire qu'on se rapproche de notre all-time low de 1 an et demi 2 ans peut-être même jusqu'à 3-4 ans de notre all-time low 0.55 à peu près donc là si on se retourne là puis c'est ce que je pense on se retourne là en plus je le pense bientôt c'est que là on a eu une pump up mais si je regarde sur notre cool mom ultimate MACD qui est un MACD tout à fait quand même régulier mais avec des indications un peu un peu frivoles mais qui peuvent être cool on est sous notre médiane de MACD donc la médiane c'est la ligne du milieu ce qui veut dire que généralement les pumps sont très faibles et les drops sont plus fortes là on se prépare probablement pour un retour en drop parce qu'on n'avait pas de puissance ici sur la up jam dans la MACD et on voit que le stochastic RSI on a deux des trois time frames qui sont en direction descendante direction vers le bas ce qui nous dit potentiellement une drop à venir et probablement une drop bonne parce que si on en a ici une et qu'on est sous notre médiane ici ça prédit généralement une descente quand même assez importante ensuite il faut se prendre en compte que si je veux rajouter des EMA là dessus vous allez voir qu'on a fait aussi un dead cross avec le EMA en vert et le EMA en blanc qui sont respectivement 55 et 233 donc vous voyez ici juste là au dessus de mon curseur on a fait un croisement là ce croisement là est un croisement baissier qui annonce une descente quand même assez importante il y a des gens qui ne qui ne trade qu'avec ça ici ils voient ça ici ils vont vendre puis ils vont attendre avant de racheter ou ils vont partir même en trade descendant parce que ils savent que le potentiel de descente est quand même bon donc là on tombe dans du plus compliqué un petit peu cette indication nous indique une bonne descente jusqu'à temps qu'on aille refaire un croisement puis ça peut être un peu indiqué comme on peut le voir ici regardez ici croisement descendant depuis ce moment là les prix ont descendu croisement ascendant depuis ce moment là les prix ont monté quand même deux bonnes fois donc c'est un comportement qui est à évaluer puis en ce moment en plus il faut avouer qu'il pique quand même assez par en bas de façon intense ou quasiment aussi intense qu'il pique ici donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer moi j'ai l'impression qu'on va peut-être aller chercher 0.042 qui s'en vient pas qui s'en vient mais qu'on a déjà touché il y a à peu près 6 ans donc il y a un petit dernier test avec vous je vais regarder ça sur la semaine regardez un peu de quoi ça a l'air on est sur une flat zone un peu quelque chose que Jeg nous avait déjà expliqué un des VV fan members qui était venu sur la chaîne il nous avait dit regardez quand on a un couloir comme ça et dit tant qu'on est dans le couloir c'est le temps d'acheter parce qu'il dit quand on va percer le couloir et c'est là qu'on risque de percer de façon assez importante là vous voyez on a failli le percer ici un beau petit test mais là d'ici là depuis on est en train de faire une correction pour moi cette correction là a le potentiel d'aller nous amener plus bas mais ensuite on va repartir sur le uptrend beaucoup plus important justement regardez ici mon EMA en vert sur la semaine combien de fois il va avoir descendu plus bas au niveau des 0.55 56 si on le perce pas vers l'uptrend je vais être surpris surtout que on a pas de nouvelles VVverse etc je sais que la vague 2 est arrivée les gens sont rentrés dans le VVverse mais je vous le répète pas de VVverse pas de potentiel pour VV donc yeah pour l'instant je vois pas de uptrend au moins pour une à deux semaines pour le OMI on est encore sur la descente assez importante donc yeah that's it that's it je vous laisse là dessus la gang n'hésitez pas à laisser des commentaires fracasser le bouton like de la chaîne ça aide beaucoup l'algorithme de Facebook de YouTube à propulser les vidéos soyez that's it peace hey see you later alligator yeah sometimes I get so mad there's no control in me my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes I lost all feeling from my head to my toes you said some shit that I can't let go so just stay tuned